On est bien ? On est bien ? On est bien ? Salut, je vous retrouve pour notre petit rendez-vous Bergebox mensuel et je suis très contente parce que ce mois-ci en fait je l'ai reçu très tôt c'est la box de novembre et je l'ai reçu ce matin, fin octobre donc c'est une très bonne chose la petite boîte se présente comme ça, tout de bleu, violine, blanc vêtue nous avons des petites fleurs, je pense que ce sont des tulipes, je pense et si je me réfère au catalogue le thème du mois c'est Make a Wish donc ça commence à sentir les fêtes, à sentir Noël je l'ai feuilleté et à l'intérieur on a plein d'idées cadeaux ils ont en fait créé le kit à des prix différents pour hommes, pour femmes et surtout j'ai vu un indice concernant la box de décembre le mois prochain, viser la lune viser la lune, s'il le faut j'en ferai mais toujours le point levé pour atterrir au plus près des étoiles capture la plus brillante de toutes les étoiles polaires nous avons donc le choix avec deux pochettes regardez-moi, c'est beau, c'est dans le mois de novembre en fait, il faut qu'on donne nos préférences moi j'ai une petite préférence pour la rose poudrée mais honnêtement, elles sont toutes les deux canons et on nous dit aussi qu'il y aura un produit culte de la marque Benefit la marque californienne franchement, j'ai hâte mais pour le moment, je vous présente celle-ci je pioche un petit flyer nous disons qu'il y a 25 euros offerts des 80 euros d'achats sur la boutique Birchbox le premier produit, il s'agit d'une mousse gel pour le bain de la marque Rituals c'est la gamme Ritual of Ayurveda Indian Rose, donc de la rose indienne et Sweet Almond Oil, de l'huile d'amande légère me semble-t-il, je ne connais pas du tout c'est une fragrance qui va nous inviter à la détente de quoi sortir ultra zen de la salle de bain je veux bien vous croire j'ai hâte de tester et de découvrir l'odeur ah si, ça sent waouh, c'est hyper, hyper parfumé sans vouloir la faire mousser c'est-elle la meilleure ? jolie jeune mot, Birchbox cette mousse de douche riche et onctueuse va rendre vos douches hivernales bien plus douces je pioche un produit make-up il s'agit en fait de la marque Bloomy je ne connais pas une ombre à paupières liquide que j'ai très légèrement appliqué mais je pense que ça ne se verra pas je vais en remettre c'est une couleur dorée qui est même proche de l'or d'ailleurs ils le disent chercheuse d'or voilà, donc c'est très très similaire je vais voir, je suis en train de me demander je pense que tu peux même vu la couleur et tout la mettre en highlighter c'est bien possible donc on va voir si ça rend bon j'ai déjà de la fard à paupières marron donc forcément ça aurait été mieux de l'utiliser sur une paupière nude j'en ai très légèrement mis mais j'ai l'impression que ça va se voir donc déjà c'est très agréable c'est assez frais et voyons je pense que tu peux le mettre vu la texture sans problème appliqué au doigt par de légers tapotements sur la paupière aussi joli porté seul qu'accompagné d'autres ombres à paupières oui c'est vrai, tu peux le mélanger avec des ombres plus ou moins mat voilà le secret d'un regard aussi lumineux que les toiles polaires on ne va peut-être pas abuser non ? pourquoi on aime cette ombre à paupières ? parce qu'elle est facile à appliquer et à doser c'est vrai même pour les débutantes je confirme ensuite je trouve un produit Clarins donc petit format certes mais c'est un produit deux en un c'est à dire qu'on va pouvoir l'utiliser soit en crème de jour en couche très légère ou bien sous forme de masque le soir on coule beaucoup plus épaisse on laisse poser 15-20 minutes et on enlève en fait l'excédent c'est pas la peine de rincer complètement ou de mettre du tonic on laisse une petite partie pour que ça vienne travailler en fait la nuit ça va venir éclairer le visage et retendre les traits donc ça va donner un effet un petit peu moins fatigué cette chemise enfin c'est une robe même donc ça c'est un produit qui est plutôt très intéressant ensuite je trouve de la marque Polar c'est une nuit polaire c'est à dire que c'est un masque qui va venir revitaliser notre peau notre visage à l'intérieur il y a 96% d'un grédient d'origine naturelle dont des algues boréales garanties d'un teint éclatant au petit matin ça va venir lisser régénérer et relaxer les peaux stressées et dévitalisées excellent parce qu'à cette période de l'année je pense qu'on est pas mal à avoir la peau un petit peu qui va commencer à être déshydratée et attirée ensuite je trouve une gamme en fait c'est pour les cheveux nous avons un shampoing et un masque donc là on est vraiment sur un petit format c'est la marque No.4 celui-ci c'est un shampoing clarifiant donc ils expliquent que ça va venir réparer vraiment toute la fibre sur toutes les longueurs qui sont abîmées donc moi c'est vraiment très bien pour moi en tout cas et celui-ci donc c'est le masque d'hiver qui va venir également réparer donc les deux combinés je pense que ça peut donner des résultats j'ai hâte de tester tout ça voilà c'est tout pour la présentation de la Birchbox j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais un énorme bisou j'ai l'impression d'être au tais de l'air les passagers en provenance de Paris Charles de Gaulle sont priés de se présenter Porte A allez salut ch Merci.